Le 20e Mondial des Métiers à Eurexpo, du 4 au 7 février. Un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui et de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir et construire son parcours professionnel. Pour tout savoir, rendez-vous sur www.mondial-métiers.com Alors je suis Christophe Murard, je suis directeur du BSTM International à Amci, il y avait 132 chambres avec un restaurant, un spa et un séminaire. Je m'appelle Sophie Chocot et je travaille à l'Union des Métiers et des Agents des Métiers au BDM qui possèdent des cafés, hôtels, restaurants, établissements. C'est un secteur qui recrute beaucoup en cuisine, en service, en réception, aussi au niveau des étapes, en fin de chambre. Malheureusement, on a du mal à trouver du personnel en cuisine, en service, en réception encore ça va, commercial aussi, ferme de chambres. Mais sur des métiers professionnels comme la cuisine et le service, on a beaucoup de mal. On a fait pour ça d'ailleurs qu'on vient depuis 8 ans sur le salon du Mondial des Métiers pour se parler de nos métiers qui ont aussi bien évolué par rapport aux conditions de travail, par rapport au salaire, par rapport à plein de choses. On est devenu maintenant un métier comme un autre, c'est-à-dire avec nos 30 mois, nos 2 jours progés et nos vacances et nos cultuels. Donc on n'a plus peur maintenant de parler de nos métiers avec amour et passion. A partir de 15 ans, vous pouvez, donc après la 3ème, 4ème, vous déclencher sur une école au Thédière. Donc il y en a dans toute la région de la Coréa, dans l'Inde, dans le monde, dans la Loire, dans l'Arvège, partout. Vous pouvez démarrer au CAP et vous soutenir un bac pro, un bac technique, un BTS, une licence et un master. Même sans le diplôme, on peut accéder à cette branche, évoluer évidemment selon nos motivations. Et autrement, il y a ce qui s'appelle un CQP, Certificat de Clarification Professionnelle, qui permet en un an de se spécialiser dans un métier. Si on est en réception ou en service, il faut avoir une qualité, il faut aimer les clients, il faut aimer le contact avec la personne, avoir une belle présentation et puis être passionné, parce que c'est des métiers effectivement qui sont difficiles, il y en a d'autres, mais c'est vrai que c'est un métier où il faut être passionné, aimer les clients. En cuisine, encore pire, je dirais, il faut vraiment aimer ce qu'on fait, parce que c'est un métier qui est bien pour donner du plaisir à nos clients, et c'est formidable. Je suis enseignante dans les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, le service à table, dans un centre de formation pour apprentis, c'est le CFA des Mouliniers, qui est situé à Saint-Etienne, dans la Loire. Et nous formons des élèves qui sont en contrat d'apprentissage et qui préparent des diplômes au niveau du CAP et au niveau du BP, en revêt professionnel. On rentre directement dans le cœur du métier. Si on choisit de faire un apprentissage, mettons, comme serveur, en restaurant, on est tout de suite par le biais d'un contrat de travail lié à l'entreprise, donc on fait partie intégrante de l'entreprise, on pratique tous les jours. On a une alternance d'une semaine par mois dans notre école, où là on va apporter le complément de formation qu'ont besoin de ces élèves. Et je dirais que l'alternance, c'est que tout est compris. À la fin de ces deux ans, on a et le diplôme, sur le régler l'hombité, et l'expérience professionnelle. Donc tout est parfait. Je m'appelle Elie Pierre-Claire, je viens de CFA des Mouliniers, à Saint-Etienne, je suis en contrat d'apprentissage. On va vous poser la première entrée sur le régler l'hombité. Il est rare, on n'est pas un livre. C'est parfait. Dans notre établissement, on a deux classes qui partent en stage, en dernière année, en terminale, à Glasgow. Ils restent quatre semaines, encadrés par des enseignants. Ils préparent un dossier pour la mobilité. S'ils font ce dossier en anglais, c'est l'option Europro, et pour la classe européenne, qui, eux, ont de l'anglais renforcé, ont une heure d'anglais, plus une heure d'anglais dans la matière, avec le professeur d'anglais et le professeur de pratique. Donc là, sur leur diplôme, sur leur macro, c'est une notion européenne. Et on va poser. Ensuite, on rajoute une paille, et puis, on rajoute un petit chalumeau pour renouer. Pardon, on rajoute simplement un tueur pour renouer. Là, on va essayer de rajouter une petite paille. Et voilà, assez à l'heure.